Combien gagne un investisseur immobilier ? Dans cette vidéo, on va parler d'investissement immobilier mais surtout de combien d'argent tu peux gagner lorsque tu investis en immobilier. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes qui veulent se lancer en immobilier et qui se demandent combien est-ce que je veux gagner. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 types de revenus que tu peux avoir grâce à l'investissement immobilier. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite s'il te plaît à nous mettre un pouce bleu. Ça remercie notre équipe et surtout ça aide l'algorithme de YouTube à faire connaître cette vidéo à un plus grand nombre de personnes comme toi qui s'intéressent à l'investissement immobilier. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment devenir un investisseur immobilier à haut rendement en seulement 90 jours grâce à notre méthode. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus à Criby, au Cameroun. Donc comme tu le sais, je suis rentré pour plusieurs mois afin de développer de nouvelles activités dans le secteur de l'immobilier et dans le domaine du digital en Afrique francophone de manière générale. Dans cette vidéo, on va parler justement de revenus. Combien tu peux gagner grâce à l'investissement immobilier ? En tout cas, quels sont les types de revenus que tu peux avoir grâce à l'investissement immobilier ? Je vais te faire un petit résumé de mon parcours. Donc si tu me suis sur cette chaîne, tu sais que je suis investisseur immobilier depuis 2014-2015. Donc j'ai acheté mon premier logement et c'était une grosse erreur parce que c'était ma résidence principale. Par la suite, j'ai commencé à investir en immobilier. Donc j'ai acheté des places de stationnement, j'ai acheté des places de parking, j'ai acheté des lots d'appartements, des lots de studios, etc. Puis je suis parti au Canada où j'ai commencé à partir sur de plus grosses opérations, c'est-à-dire immeubles à revenus, immeubles de rapport, condos. Ensuite, je suis parti investir à l'international. Donc j'ai investi notamment au Mexique, en Indonésie où je fais de la promotion immobilière, donc construction de vidas de luxe en vue de revendre les biens ou même de les exploiter en location courte durée. Donc j'ai toute une expérience en immobilier du plus petit lot au très gros lot. Donc voilà, j'ai fait mon humble expérience à ce niveau-là. Donc c'est la raison pour laquelle je peux te dire aujourd'hui combien tu peux gagner grâce à l'immobilier. Beaucoup de personnes se disent que l'immobilier, c'est fait justement pour les personnes qui ont déjà de l'argent. C'est fait pour les personnes qui ont eu un héritage. C'est fait pour les riches plus exactement. C'est totalement faux dans le sens où moi j'ai commencé de zéro dans le sens où je n'ai pas forcément hérité ni eu d'aide financière. J'ai juste utilisé les connaissances que m'ont appris bon nombre d'investisseurs immobiliers. Beaucoup de personnes également se disent que voilà, avec l'immobilier, ils vont devenir libres financièrement, rapidement, même si c'est possible. Ils vont devenir multimillionnaires, etc. C'est possible. Mais sachez une chose, c'est que l'immobilier, ça prend du temps. Ça prend du temps. Sûrement tu vas faire des erreurs. Sûrement tu vas prendre des risques. Sûrement tu vas avoir des coups de stress, etc. Et ça fait partie du processus finalement. Mais le revers de la médaille, enfin le prix à gagner de tous ces efforts, ça va être trois types de revenus. Bien évidemment, tu vas gagner ce qu'on appelle le cash flow. C'est quoi le cash flow ? C'est le différentiel entre ton loyer et toutes les charges que tu as payées. Quand je dis charges, ça va être le crédit, ça va être les intérêts, ça va être les travaux, ça va être les frais de gestion, ça va être les impôts, etc. Donc c'est comme si par exemple, tu gagnes un loyer de 1000, tu as 500 de crédit à payer et 300 de charges à payer, il va te rester un cash flow de 200 par exemple. Et tu vois que si tu multiplies cette opération 10 fois la même opération, tu peux te sortir l'équivalent d'un mois de salaire. C'est ce qui m'a justement permis de devenir libre financièrement. Maintenant, beaucoup de personnes négligent les deux autres types de revenus dont je vais te parler dans cette vidéo. Tu as également le capital. N'oublie pas que lorsque tu empruntes pour investir en immobilier, tu rembourses du capital, tu amortis le bien. Et ce capital-là, certes, tu ne le touches pas, certes, tu ne le vois pas, mais dis-toi que c'est comme si tu as une partie de l'immeuble, en tout cas une partie du bien qui t'appartient de plus en plus. Je te donne un exemple. Si tu achètes un bien à 100 000, et qu'au bout de 10 ans par exemple, tu as remboursé la moitié de ce bien, 50 000, lorsque tu vas revendre ce bien-là, tu vas récupérer les 50 000. Donc pendant tout ce temps-là, tu auras peut-être touché les 200 de cash flow dont je t'ai parlé, donc tu fais 200 x 12 x 10 plus 50 000. Tu vois que ça fait une belle somme. Et clairement, ça peut te permettre de te lancer sur d'autres projets, de financer même la scolarité des enfants, et même de préparer ta retraite également. Le troisième type de revenu dont je vais te parler aujourd'hui, c'est tout simplement la plus-value. Aujourd'hui, tu peux acheter un bien en dessous de sa valeur, déjà faire un profit à l'achat. Tu vois, donc c'est comme si tu achètes, pareil, tu peux acheter un bien à 100, alors que sur le marché, il vaut 125. Donc au moment où tu signes le bien, déjà tu gagnes 25 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas revendre le bien, tu vas gagner 25 000 cash. Donc ça dépend également du type de revente que tu fais, et de l'orientation de ton logement. Mais tu peux gagner 25 000 cash sur ton compte. Tu peux également apporter de la valeur à ce logement, c'est-à-dire lui faire gagner en valeur, c'est-à-dire augmenter la valeur marchande. Donc tu peux faire des travaux, embellir le bien, etc., le rendre plus beau, le rendre plus... refaire, faire des réajustements, créer des chambres, etc. Et ça va venir bonifier la valeur de ce bien-là. Donc tu peux passer peut-être de... Tu peux acheter un bien à 100 en faisant un profit de 25, faire des rénovations et l'amener peut-être à 150. Qu'est-ce qui va se passer en cas de revente ? Au bout de 10 ans, tu vas récupérer tes 50 de capital, tu vas rembourser 50 à la banque et tu vas avoir également 50 de gains, sans compter le cash-flow que tu auras accumulé tous les mois. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, bon nombre de personnes arrivent à se bâtir quand même un certain capital grâce à l'immobilier. Pour certains, ils arrivent même à devenir millionnaires voire multimillionnaires d'immobilier car finalement, tu gagnes de trois façons en fait. Beaucoup de personnes voient le cash-flow mais ils oublient des fois qu'il y a du capital qui est amorti et qu'il y a également de la plus-value existante. Moi, il y a des biens sur lesquels je ne génère pas de cash-flow mais je sais que j'ai amorti beaucoup de capital. Il y a des biens sur lesquels je ne génère pas beaucoup de cash-flow mais je sais que j'ai une plus-value latente. Je peux revendre le bien une fois voire deux fois sa valeur. Donc, tu vois que c'est de l'argent entre guillemets qui dort et qui peut servir en cas de coup dur. Si tu souhaites justement savoir comment devenir investisseur à immobilier en 90 jours, je t'invite à nous rejoindre dans notre prochaine masterclass où je vais te montrer littéralement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier et pour certains sont devenus libres financièrement. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Tu as la section commentaire juste en dessous. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Et moi, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.